Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer la sécurité des ports sur un équipement Cisco, sur un paquet de traceurs, et en l'occurrence ça va être sur un switch Catalyst de 1960. Donc pour rappel, la sécurité des ports va vous permettre d'augmenter la sécurité de votre réseau en ajoutant des restrictions au niveau des adresses MAC. Pour commencer, il faut rentrer en mode configuration du switch grâce à la commande Configure Terminal. Par la suite, il faut sélectionner là où les interfaces qu'il faut configurer pour la sécurité des ports. Dans notre cas, l'interface FA01 est une interface trunk reliée au routeur. Les interfaces FA010 à FA024 sont des interfaces en mode access qui appartiennent à des VLAN différents. Dans notre cas, ce sont toutes les interfaces qui sont reliées à des ordinateurs que nous voulons configurer pour la sécurité des ports. Pour cela, j'utilise la commande Interface Range FA010-24. Pour que la sécurité des ports fonctionne, l'interface doit être configurée en mode access. Pour cela, la commande SwitchPortModeAccess est utilisée. Par la suite, la sécurité des ports est activée avec la commande SwitchPortPortSecurity. Donc en ajoutant un point d'interrogation à la fin de la commande, on va pouvoir voir les différentes options qui nous sont proposées. La première des options qui va nous intéresser, c'est MACAdresse. A la fin de cette commande, vous allez pouvoir mettre l'adresse MAC de l'équipement qui va venir se connecter au port si vous le connaissez. Dans le cas où vous ne le connaissez pas, vous allez pouvoir ajouter le mot-clé sticky qui va en fait permettre au Switch d'apprendre automatiquement l'adresse MAC de l'équipement qui va venir se connecter au port. La deuxième option qui va nous intéresser, c'est maximum. A la fin de cette commande, vous allez pouvoir mettre le nombre maximal d'adresse MAC que le Switch va autoriser sur ce port. Dans notre cas, nous allons mettre 2. La troisième option qui va nous intéresser, c'est Aging. La commande complète est en SwitchPortPortSecurityAgingTime. Vous allez devoir mettre à la fin de celle-ci un nombre entre 1 et 1440. Ce nombre correspond à la durée de vie en minutes d'une adresse MAC apprise par MACAdresseSticky. Dans notre cas, nous allons mettre une durée de vie de 2 heures. La dernière option qui va nous intéresser, c'est Violation. Elle va correspondre au comportement du port du Switch lorsque une des règles rentrées dans PortSecurity ne va pas être respectée. Cela peut être dans le cas où une adresse MAC différente de celle qui a été précisée vient se connecter, ou alors dans le cas où le nombre d'adresses MAC maximales autorisées a été dépassé. Trois options s'offrent à nous. Le mode Protect va tout simplement abandonner le paquet. Le mode Restrict va abandonner le paquet, incrémenter le compteur des violations et envoyer une notification SNMPTRAP. Le mode Shutdown, lui, va augmenter le compteur des violations, envoyer une notification SNMPTRAP et éteindre le port. L'option Shutdown est l'option par défaut. Dans notre cas, nous choisissons le mode Restrict. Pour avoir de plus en plus en plus d'informations sur l'état de la sécurité des ports, vous pouvez entrer la commande Show PortSecurity. Vous allez avoir l'interface, le nombre maximum d'adresses MAC autorisées, le nombre d'adresses MAC qui sont utilisées et le nombre de violations. A la fin de la ligne, vous allez avoir le mode de PortSecurity, donc Protect, Restrict ou Shutdown. Avec la commande Show PortSecurity Address, vous allez avoir la liste de toutes les adresses MAC qui ont été apprises et l'interface qui est liée à cette adresse MAC. Avec la commande Show PortSecurity Interface, suivie du nom de l'interface, donc dans notre cas F1 010, vous allez avoir de plus amples informations sur l'état de la sécurité des ports sur l'interface sélectionnée. Étant donné que l'on ne peut qu'activer la sécurité des ports sur un port access, toute tentative d'activation de la sécurité des ports sur un port trunk, Ether Channel ou Span, va causer un problème. Donc dans notre cas, nous allons appliquer la sécurité des ports sur un port trunk. Le port va s'éteindre. Pour cela, il faut désactiver la sécurité des ports avec NoSwitchPortSecurity, par la suite éteindre le port avec la commande Shutdown, puis rallumer les ports avec la commande NoShutdown. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre.